comment tracer ce faisceau alors tout d'abord c'est vraiment le premier truc à faire c'est de mettre la chaîne d'image donc on sait qu'il y a deux lentilles l1 et l2 et d'après le sujet on sait que ab est à l'infini par conséquent 1b1 est sur f'1 et a'b' si on traverse tout l'instrument tout l'objectif photo il est sur f'objet donc on sait que a1 est là que a' est là et a b c'est pas la peine d'espérer le voir il est à l'infini donc on le verra pas ok maintenant est-ce que alors la consigne c'est de tracer le faisceau issu du pleine lumière donc il faut pas faire le faisceau qui va de a à a prime c'est pas le faisceau qui va de b puis b1 puis b prime c'est le faisceau qui se promène de pleine lumière en pleine lumière et qu'on l'ait calculé avant ou pas on peut quand même faire le faisceau surtout que cette mise en page n'a pas d'échelle on peut pas placer en millimètre la taille du faisceau de la pleine lumière qu'on aurait calculé donc il faut vraiment faire autrement et ça c'est tout à votre avantage même si on l'a pas calculé on peut y arriver si je veux savoir où sont mes pleines lumières etc de toute façon il faut que je sache qui est mon déo qui mon décès donc je sais que lui c'est mon déo que lui c'est mon décès donc j'ai tout le monde déo et décès je sais où ils sont dans l'espace intermédiaire je vais le colorier donc je sais qui est déo et qui est décès dans cet espace là c'est à dire dans cet espace là donc en fait je peux retrouver très facilement mon champ de pleine lumière qui se forme autour de A1B1 ici là la verticale de A1B1 en traçant alors si je suis pas sûr je peux tracer les deux mais c'est celle là en fait j'ai le diaphragme de champ hop là j'ai B1 pleine lumière après si vous voulez vous en convaincre regardez l'autre bord de déo je vais le tracer pour dire mais c'est sûr que c'est pas celui là ça c'est plutôt ça c'est du champ total donc c'est pas lui c'est pas lui ça serait B1 total donc ici il est vraiment là et que là il n'y a pas d'autre choix c'est là qu'il y a B1 pleine lumière le faisceau va passer par là mais le faisceau va aussi passer par BPL par B'PL etc mais ça c'est facile à faire il suffit que je conjugue la chaîne d'image me dit que pour trouver la taille de A'B'PL j'ai qu'à conjuguer B1 PL à travers L2 je passe par les centres de lentilles je ne vais pas aller chercher très loin donc le conjugué image de B1 PL à travers L2 voilà le voici ça c'est B'PL il va passer par là il va passer par là le faisceau aussi et avant L1 le conjugué objet de A à B1 avant L1 c'est AB et il suffit que je trace pareil que je conjugue par les centres de lentilles c'est très très souvent les centres de lentilles suivis pour avoir les conjugaisons donc ça c'est bon j'ai mon inclinaison ici mon faisceau il va être sur BPL à l'infini chaîne d'image et conjugaison vous rapportent des points mais c'est surtout inévitable vous ne pouvez pas tracer le faisceau sans avoir ça déjà de tracé maintenant je vais tracer mon faisceau je suis obligé de démarrer mon faisceau par le diaphragme d'ouverture c'est lui qui décide il est dans l'espace L1 L2 il est ici mon déo donc la première chose que je dois faire c'est relier les deux bords de mon déo à l'image qui est dans le même espace que lui c'est AB1 donc comme je veux le faisceau qui vient de la pleine lumière AB1PL j'avais déjà tracé sans le savoir un bout voilà le bord supérieur du déo le bord supérieur du faisceau et voilà le bord inférieur voilà déjà là j'ai un tiers du faisceau de réussie mais je suis obligé comme tous les faisceaux de commencer par l'espace où il y a le déo je ne peux pas commencer par un autre espace une fois que j'ai ce morceau là de faisceau en général ça se place plutôt bien parce que mes images sont déjà là et je n'ai qu'à relier d'image en image ça se passe plutôt bien donc après L2 après L2 le faisceau doit aller d'après la chaîne d'image sur B' PL donc je vais lui faire continuer son trajet jusqu'à B' PL voilà cette partie là et celle là à peu près un petit peu plus allez comme ça voilà ça c'est la partie après L2 et pour la partie avant L1 la chaîne d'image me dit qu'il faut que le faisceau à I retourne de là où il est parti c'est à dire de BPL mais comme BPL est à l'infini de toute façon l'infini ça veut dire qu'on va faire uniquement des parallèles d'ailleurs j'ai oublié de flécher un petit peu mes tracés donc je vais uniquement avant L1 faire des parallèles à la droite noire que j'avais déjà préparé donc elle est comme ça hop ici et ici voilà je hachure je flèche mon faisceau pour qu'il soit joli et que j'ai tous les points possibles et inimaginables voilà les hachures et voilà j'ai fait le faisceau j'ai fait le faisceau